Tu joues dans La Sympathie du Diable, un photographe, reporter de guerre. J'aurais voulu savoir quel était ton regard par rapport à la photographie. Alors j'en ai appris un petit peu sur la photo, c'était au lycée. Mais sinon, à part les photos d'appareils numériques, je n'avais pas fait grand chose avant. Je n'ai toujours pas fait grand chose, je veux dire, mais ce rôle m'a permis d'entrer un peu plus dans l'argentique, dans la photo argentique. J'ai l'appareil photo argentique que j'ai du tournage encore. Oui, tu l'avais volé. Non, c'est Guillaume qui m'avait, juste avant le tournage, deux, trois semaines avant, il m'avait offert un petit appareil argentique pour m'entraîner. Et depuis que le film s'est terminé, j'ai fait d'autres trucs après, mais je suis toujours en tête à voir mes maîtres. Mais donc, ce n'est pas quelque chose qui te passionne. Tu ne vas pas commencer à faire des stories Instagram toute la journée pour filmer, photographier ta vie non plus. Non, non. Et les autres, quand tu photographiais justement pour t'entraîner, qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que c'est plus des paysages que tu aimais photographier ou plus des portraits ? Ah bah, franchement... Que ce soit en argentique ou avec ton téléphone, peu importe, mais quand tu prends des photos, il y a des choses que tu préfères plus qu'une autre ? Les selfies. C'est pour ça que j'ai fait une interview selfie. C'est pour ça. Moi, je n'ai pas une préférence, mais c'est l'action, ça peut être un décor super beau, ça peut être tout simplement des oiseaux qui volent, ça peut être... C'est plein de choses, quoi. L'argentiste que j'aime bien, surtout quand ce n'est pas automatique, c'est que tu dois vraiment... Par exemple, un vol d'oiseau, il faut être là, avoir le bon point, le bon truc au bon moment. Et c'est ça que j'aime bien. Paul Marchion, donc, est le héros du film. C'est un reporter de guerre français extrêmement connu, puisqu'il a couvert plusieurs guerres. Toi, tu es l'œil quelque part. Lui est la voix, mais toi, tu es son œil dans le film et dans la vraie vie également, puisque tu joues son photographe. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce rôle ? Paul Lowe, qui est un photographe de guerre, qui a assisté au siège, qui vit maintenant à Sarajevo, il m'a fait une petite formation de deux heures, juste pour comment bouger dans des situations comme ça. Et pendant ce que je faisais, pendant que je tournais, j'avais mis vraiment de la pellicule. Personne ne le savait, moi je le faisais pour moi. Et j'ai pris vraiment des photos, pour voir si je n'étais pas dans l'évreur et tout. Je les ai montré à Paul Lowe, il m'a validé. Il m'a dit, c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est bien. Mais en gros j'ai fait comme ça, en étant en automatique. À part hôtesse, parce que là je lui ai même demandé à lui avant, j'ai dit, mais dans ces moments-là, sur le cours, tu ne peux pas être en manuel, ce n'est pas possible d'être en manuel. Surtout avec deux appareils dans les mains en même temps. Il m'a dit, ben oui, non, là c'est sûr, là tu es en automatique. Alors moi j'ai une question, à quand l'exposition de Vincent sur le making of du film ? Parce que ces photos, ces photos, où est-ce qu'elles sont ? J'en ai plus de 400, là, chez moi, je les ai. Donc il y a bien moyen de faire quelque chose avec ça. Ben après c'est juste que... Parce que c'est extraordinaire comme travail, je trouve. On en parlait dans le train avec Guillaume, justement, nous en venant. On va voir peut-être qu'il y aura quelque chose qui va sortir. Bon, avant l'expo, ou le livre, ou tout ce qu'on veut des photos de Vincent, on va aller voir Sympathie pour le diable, qui sort bientôt au cinéma. Merci Vincent. De rien, merci à toi.